C'est pour annoncer les programmes de festivité du 6 avril 2024, une date marquant les débuts du ministère des Papasimou Kimbanguankamba, que les pasteurs provinciaux ad intérim de l'église Kimbanguisa de la Provence du Okatanga a rencontré ce mercredi 3 avril 2024, le maire de la ville de Wombashi, Martin Kazembechoula, dans son office de travail. Le révérend Christophe Mukombo s'est fait accompagner du secrétaire provincial de l'église, le révérend Gabriel Mukaz. Le maire de la ville les a très bien reçus. Après les avoir écoutés, il a témoigné sa satisfaction d'avoir visité une fois la cité sainte d'Inkamba, Nouvelle-Jérusalem. Martin Kazembechoula promet d'accompagner les Kimbanguisa de sa ville le samedi 6 avril 2024. Le maire de la ville, le maître, gère cette ville où Papasimou Kimbangu a passé toute sa vie en prison durant 30 ans. Alors il nous a fallu le voir pour lui demander l'autorisation de marcher afin que les gens sachent que nous accordons beaucoup d'importance à cette date. C'est la date de la libération de l'homme noir qui était dominée par l'homme blanc. C'est la date de la libération de l'homme noir qui était sous les jouges de Satan. Alors c'est pourquoi nous avons voulu le faire avec son aval et solliciter aussi son accompagnement. Les programmes de la journée de samedi prévoient une marche qui aura compris de départ l'ancienne prison de Kassombo, ou Papasimou Kimbangu a purgé 30 ans de peine pour chuter à la paroisse mère sur l'avenue Femme Katanguise. En passant certainement par les avenues Likassi, Sendwe, la chaussée Mze-Laurent-Désirée-Kabila, les avenues Kassai, Kimbangu, Kassavoubou, Likassi et Femme Katanguise, tous sont invités à y prendre part. La première chose que nous devons faire c'est demander à Dieu de bénir le chef de l'État pour ce qu'il a fait. Nous sommes très reconnaissants. Ce n'est pas facile dans ce pays où il y a beaucoup d'églises et lui a reconnu le combat de Papasimou Kimbangu. En rappel, c'est depuis l'an dernier que le chef de l'État Félix-Antoine Tissékevitch-Lombo a décrété la journée du 6 avril chômée et payée en République démocratique du Congo pour honorer la mémoire de Papasimou Kimbangu. Ceci fait suite à la promesse faite le 6 avril 2021 lors de la célébration du centenaire en Kamba Nouvelle-Jérusalem. Sous-titrage ST' 501